alors la vanne du début de la vidéo sur les gabarits pour faire les queues droites en plus nous allons faire des grosses queues droites qu'est ce qu'on pourrait sortir comme vanne un peu pourrie je n'ai pas d'idée ceci étant dit si vous faites des belles grosses queues bien droites je pense qu'il y a moyen de faire plaisir à madame en lui offrant des beaux meubles et des grosses queues bien droites voilà alors en intro de cette vidéo sur les assemblages à queues droites juste avant d'attaquer donc j'ai fait un petit sondage pour savoir si les gens préféraient avoir la défonceuse dessus et puis on fixe la planche dessous ou alors la défonceuse dessous et puis on fait bouger la planche au dessus les avis sont très partagés je crois qu'on est à 53% pour au dessus et puis 47% pour en dessous je parle de la défonceuse donc légère avantage aux gens qui veulent travailler avec la défonceuse en dessus moi j'ai pris l'option de travailler avec la défonceuse en dessus parce que parce que c'est ce que je préfère chaque chose ayant son avantage et son inconvénient voilà on y va alors pendant que vous regardiez pas j'ai attaqué le gabarit alors j'ai pas fait grand chose hein j'ai juste commencé à fabriquer un genre de boîte de torsion comme ça on va utiliser des bagues à copier en fait on va utiliser le principe un petit bout du principe du fraisage complémentaire ça devrait nous faire quelque chose d'assez d'assez précis voilà on va voir si ça marche moi je me suis basé un petit peu sur les gabarits qui existent puis je me suis dit tiens moi je vais faire comme ça il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a eu l'idée avant moi mais je l'ai pas encore vu nulle part celui là c'est parti alors là j'ai fabriqué une pièce bon qui a à peu près cette forme là donc c'est juste un rectangle avec les bouts arrondis pourquoi les bois arrondis pour que ce soit un peu plus propre un peu plus joli ça va être le presseur donc ce presseur là je vais en coller dessus du liège je vais coller à la colle néoprène parce que ça va vite et on peut faire à la colle à bois aussi ça va servir que pour le maintien des pièces donc c'est pour pas abîmer les pièces et une fois que ce sera en coller je vais pratiquer des rainures dedans pour venir y fixer des boulons comme ça ils ont l'air long comme ça vous allez voir avec tout ce qui sont à traverser donc des boulons comme ça je sais pas si on voit bien j'espère c'est ce qu'on appelle trcc tête ronde 1 tête ronde et coller carré ça fait que si je le mets dans une rainure ça tourne pas donc de l'autre côté je peux serrer avec une une rondelle pour comprécier quoi voilà voilà donc quand on colle à la néoprène on en colle les deux surfaces à coller on laisse sécher et ensuite on applique en gardant toujours à l'esprit au moment où on applique notamment que on a droit qu'un coup c'est un peu comme la roulette russe où on perd qu'une seule fois alors vous vous méfierez parce que j'ai remarqué que la surface sur laquelle on met la colle néoprène elle a tendance à se rétracter comme ça et dans le cas d'un matériau souple comme le liège bah c'est assez chiant parce que si vous en avez une bonne longueur qui se rétracte comme ça et qui s'enrôle sur lui même et ben après il se colle et puis pour le sortir vous êtes bien emmerdé voilà alors petit aparté au sujet de la colle néoprène j'ai utilisé une spatule lisse comme celle là normalement quand on veut mettre de la colle comme ça et qu'on veut être sûr d'en mettre une quantité constante on utilise une spatule à denture comme ça voilà mais là celle ci elle est vraiment trop large par rapport à ce que j'avais à faire puis je voulais pas me faire chier pendant que ça sèche on va continuer le caisson qui est là donc je vais juste faire un assemblage collé vissé tranquille donc petit filet de colle on va prépositionner la planche voilà hop collé vissé l'avantage c'est quand on veut obtenir des systèmes bien rigides comme ça c'est quand même pas ce qui est de mieux mais pas loin ça va vite voilà ça va venir comme ça donc c'est sympa j'aime bien moi la planche en fait elle va venir ici verticalement voilà alors elle va se décaler au fur et à mesure donc ça ça va servir à fixer la planche maintenant il nous restera à faire la partie du dessus qui va servir à la fois à avoir un écartement réglable pour avoir des queues de différentes largeurs et qui va nous servir également pour maintenir la petite cale qui permet de décaler la pièce à chaque fois pour faire les queues bien régulièrement on va voir ça alors la colle a séché donc sur la néoprène c'est sec quand la colle ne poisse plus sous le doigt et là ça ça poisse plus je peux y aller pas trop attendre longtemps non plus quand même donc on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure avec la néoprène on a droit qu'à un coup c'est à dire qu'en fait une fois que vous avez mis en contact vous pouvez plus décoller alors l'avantage de la néoprène pour le liège c'est que elle traverse pas alors que des fois la colle à bois elle traverse et après il y a un côté qui est tout moche alors pour ça vous allez me dire ce qu'on fait là c'est pas super important je me permets même d'avoir un raccord au milieu comme ça je coupe pas dans l'autre sens du rouleau et j'économise de la matière mais dans certaines situations et bien c'est bien d'avoir un liège bien propre quand on a terminé alors là c'est du liège reconstitué c'est pas du grand luxe c'est pour faire un gabarit et ensuite on va arraser l'excès de matière donc pour arraser l'excès de matière on va faire un mouvement de ciseaux alors là je suis en train de réaliser une feuillure dans le bord de la planche qui va sur le gabarit parce que je vais y inclure du plexiglas et vous comprendrez après pourquoi je fais ça bon maintenant il me reste à percer mon plexi pour le visser dans la planche donc j'ai prépercé ma planche ma planche en plexi quoi ma plaque de plexi et je vais la fixer ici alors j'utilise des vis de 3 par 13 sachant que ma planche de contreplaqué fait de toute façon 12 donc elles vont dépasser un petit poil de l'autre côté il faudra que je passe un petit coup de ponceuse pour que ça voilà sinon ça va accrocher et c'est là qu'il faut utiliser le limiteur de couple parce que forcément avec les vis à tête fraisées qui vont rentrer dans l'empreinte que j'ai fait dans le plexi ça va faire écrater le plexi si j'ai trop de couple et voilà et là vous vous dites mais où qui veut en venir avec son machin vous allez voir qu'est-ce qu'il fabrique bon bon alors histoire que tout le monde suive parce que moi même bref donc cette partie là va venir ici elle va servir à maintenir la planche en place qui va venir se positionner à peu près par là voilà quelque chose comme ça ça va donner quelque chose comme ça avec la possibilité pour cette planche là de se déplacer comme ça enfin ce sera nécessaire ensuite chacune des deux parties qui sont là on va pas spoiler le gabarit mais cette partie là sera fixe alors que celle-ci va pouvoir se déplacer comme ça voilà sachant que là au milieu il y aura finalement la largeur de notre queue droite parce que c'est là que viendra passer la fraise de la défonceuse et c'est ici que s'appuiera la bague à copier l'avantage de ce système c'est que la partie en plexiglas qui est là va nous donner très précisément l'endroit où on va couper c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura passé la fraise avec la bague à copier une première fois il faudra toujours utiliser la même fraise et la même bague à copier pour toutes les queues ça veut dire qu'on ne pourra pas faire des queues droites plus étroites que la largeur de la fraise parce qu'il faut bien qu'elle passe au milieu de la fraise donc ça c'est la première chose et puis la deuxième chose comme la fraise va passer une première fois ici ça va découper le plexiglas et ensuite ça va donner le le lieu de passage exact de la fraise donc maintenant ce qu'il me reste à faire c'est ici je vais faire deux rainures pour le réglage de cette partie là qu'on puisse bouger donc ça et ensuite ici je vais faire deux rainures parce que vous savez que quand on fait des queues des queues droites en fait il y a un petit peu comme pour quand on fabrique un gabarit à queue d'aronde il y a la queue et il y a l'interqueue et il faut que la queue rentre dans l'interqueue voilà où on en est on va boire un café puis on va attaquer bon donc là j'ai réglé ma défonceuse pour faire mes deux rainures il y a juste une petite subtilité c'est que j'ai une fraise de 6 mm et mon boulon là fait 6 mm alors déjà pour ceux qui ont fait un petit peu de mécanique à l'école ce qui n'est pas mon cas un truc de 6 dans un trou de 6 soit ça ne rentre pas soit ça ne ressort pas mais ça ne marche pas de toute façon on va toujours prévoir un petit jeu donc je vais faire un passage avec ma fraise à 6 mm et puis ensuite je vais régler un tout petit peu là avec le réglage micrométrique qui est par là je ne sais pas genre un petit quart de millimètre pour avoir une rainure qui fasse 6 mm un quart quelque chose comme ça bon c'est une contreplaquée on ne va pas commencer à compter des quarts de millimètre mais qui fasse un tout petit peu plus que 6 mm pour que ça coulisse sinon ça ne coulisse pas donc petit coup de réglage micrométrique pour élargir ma rainure parce que là on essaie de montrer à la caméra mais là mon boulon oh bah si tiens il passe bien il faut que je vois si le collet il passe mais à mon avis le collet il ne passe pas lui voilà alors ce que vous aurez peut-être remarqué c'est que quand je fais mes rainures je change de fraise parce que je fais la rainure et puis je fais une empreinte pour pas que la tête ronde du boulon dépasse donc je fais un réglage sur le guide parallèle de la défonceuse et ensuite je fais mes deux rainures c'est à dire celle qui concerne strictement la tête et puis celle qui traverse pour permettre le passage du boulon pourquoi est-ce que je fais ça ? pour être sûr que mes deux rainures sont bien concentriques parce que c'est important ça ça fait 15,5 de diamètre et ma fraise elle fait 16 donc j'ai vraiment pas beaucoup de place de chaque côté j'ai un quart de millimètre donc si je veux que ce soit bien concentrique les deux rainures je préfère changer ma fraise en milieu tant que j'ai le même réglage du guide parallèle c'est un peu fastidieux mais ça me garantit ça et normalement là voilà et il dépasse pas ça c'est important qu'il ne dépasse pas donc ça c'est la partie fixe et ça c'est la partie mobile donc la partie fixe j'ai envie de dire on va la fixer donc pendant que vous regardiez pas ouais j'aime bien faire des trucs pendant que vous regardez pas j'ai fixé définitivement la partie qui est là sachant que cette partie là restera mobile avec ce réglage tout à l'heure on a réalisé ces deux petites rainures là on va voir bientôt à quoi elles vont servir et puis en ce qui me concerne alors là tout de suite j'ai aussi monté sur la défonceuse une bague de diamètre 20 et une fraise de diamètre 12 ça a pas beaucoup d'importance ce qui est important c'est d'avoir toujours la même voilà tout simplement donc ça veut dire que si je commence à usiner avec cette fraise et cette bague ce sera définitif alors là je prends cette fraise là parce que c'est une fraise qui est en carbure qui est en hélice en plus donc j'aurai moins d'éclats vu que je vais usiner quasi exclusivement en bois debout pour des queues droites voilà donc là maintenant je vais passer un petit coup de défonceuse ici ça va me dresser le bord en plexiglas qui est là et ça, ça va me donner mes interqueux ils seront toujours de la dimension qu'il y aura entre ces deux trucs là puisque la fraise passera toujours au même endroit voilà c'est parti voilà alors maintenant vous allez commencer à voir où je veux en venir imaginons que je vais faire des queues droites qui ont exactement cette dimension là c'est pas très compliqué maintenant je prends ce bout de bois là je le positionne ici entre mes deux plaques de plexi je serre un tout petit peu parce que quand on fait des queues on veut avoir un ajustement bien serré je serre et là déjà j'ai la certitude d'avoir un creux qui fait bien cette dimension là on va vérifier ça tout de suite bon donc j'ai fixé ma planche j'espère qu'elle est bien fixée ma fraise elle est montée sur ma défonceuse donc maintenant je vais faire mon encoche sans me préoccuper pour l'instant de la profondeur parce que la profondeur on va la régler après avec la défonceuse et on va vérifier que mon bout de bois que j'ai pris tout à l'heure il rentre bien dedans voilà et donc là c'est le moment de vérité c'est pas mal pas trop de jeu maintenant qu'on a fait nos interqueues à la largeur voulue et qu'on est sûr qu'avec le gabarit on va pouvoir les faire toujours à la largeur voulue on va s'attacher à un autre point qui est important c'est la largeur de la queue et il faut que la largeur des interqueues et celle des queues correspondent pour s'emboîter correctement j'ai coupé ma cale témoin dont j'ai déjà parlé tout à l'heure en deux puisqu'en fait on est tous d'accord pour dire que une fois que j'ai usiné une queue il faut que je décale ma pièce de la largeur de deux queues deux fois ma largeur ce qui me permet de faire une autre interqueue avec une queue d'écart plus loin on va le faire en image ça va être plus simple donc là j'ai une fois ma largeur de queue donc là j'ai une fois ma largeur de queue donc là j'ai une fois ma largeur de queue bon donc je pense qu'on peut dire que ça fonctionne pas trop mal donc là on a un assez gros dépassement mais c'est pas très grave parce qu'après on le fait en ponçant donc c'est mieux d'avoir un peu trop de dépassement que sinon après on se retrouve avec un creux ça ça s'en va soit au ponçage soit au rabotage avec un rabot à angle faible donc le principe du gabarit je le redonne parce qu'avec tout ça on n'a peut-être pas forcément tous suivi donc je coupe une cale et cette cale elle représente exactement la largeur de mes queues voilà je règle mon gabarit ici en faisant en sorte que la cale elle rentre juste dans cet intervalle là ensuite je m'en sers pour remettre une cale à une distance égale à la largeur de la queue comme ça je décale ma planche à chaque fois de la bonne distance voilà et une fois que tout ça c'est fait et bien j'ai plus qu'à fermer mes planches et puis j'usine et puis voilà ça marche je suis assez content c'est pas mal ça pourrait sûrement être plus précis peut-être en ayant une meilleure rigidité sur certaines choses parce que là c'est vrai que ça j'ai un tout petit peu je mettrais peut-être quelque chose ici pour que ça soit un peu plus rigide peut-être des moyens mais en tout cas c'est quand même pas trop mal et puis ça fonctionne bien et ça me permet de faire des queues de la largeur que j'ai envie il suffit que j'ai deux petites cales là donc je redis je règle mon gabarit je viens ensuite fixer une cale à une distance égale à la largeur d'une queue et ensuite ben voilà j'ai plus qu'à usiner et en plus de ça l'avantage avec ce gabarit là c'est que je peux prendre deux planches je les colle l'une sur l'autre et j'usine éventuellement deux planches à la fois sachant que généralement quand on fait des assemblages à queue droite c'est pour faire des boîtes à quatre côtés à peu près du coup c'est bien de faire deux planches par deux planches quoi parce qu'on est deux côtés parallèles on fait les autres et question là c'est pas c'est pas c'est pas collé mais on a quand même un ajustement qui est pas dégueulasse en tout cas je trouve une fois collé je pense que ce sera pas mal du tout non c'est bien c'est bien c'est pas mal voilà ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie d'avoir été encore une fois avec moi donc j'ai dit que ce week-end j'attaquais l'habillage de mes enceintes j'ai pas menti parce que ça c'est uniquement pour pouvoir faire ce fameux habillage les planches sont déjà corroyées j'aurai juste à faire mes assemblages comme ça je tiens beaucoup à ce qu'ils se voient pour des raisons esthétiques donc ce sera important quand même d'avoir une bonne précision et puis de pouvoir faire des queues d'une dimension suffisante pour que visuellement ça veuille dire quelque chose ben pour ceux qui n'ont pas encore fait mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu abonnez-vous si c'est pas fait et que vous voulez voir des autres vidéos et puis ben merci à tous voilà pas plus à dire là-dessus salut merci à tous C'est parti.